Enquête de préparer, je suis le commandant Abdoubek. Je suis le commandant Abdoubek, je suis le commandant d'enquête de l'enquête. Enquête de l'enquête, c'est le fruit du destin. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ce qui est que je suis là, c'est parce qu'il a confiance en moi. Et il sait que je n'ai jamais été partial. Mais toutefois, ça a eu m'a mis à l'appeler de la délire. C'est-à-dire, tout le temps, car je sais que c'est injuste. Je me débrouille à ce que la personne ne subisse pas l'injustice. Je trouve un moyen de l'aider. Parce que moi, c'est ça mon principe. Adi Saar, si mon commandant est en train de me dire, je suis un très bon musulman. Je me disais, est-ce que mon patron est en train de me dire ? Je me disais, est-ce que mon patron est en train de me dire ? Je me disais, pourquoi ? Je me disais, il y a un problème. Donc vous vous imaginez, il est déporté. Le premier opposant d'un état, un africain, dit là, est-ce que mon patron est en train de me dire ? Est-ce que vous pensez qu'il est conscient d'avoir l'autre ? Ensuite, au cours des auditions, quand vous commencez à l'auditionner, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous prenez d'abord sa pièce d'identité, vous avez dit, vous enregistrez d'abord son nom, ensuite vous demandez à la personne de vous dire le nom de son père, de sa mère et tout ça. Mais dans toute son audition, ce que je disais, c'est que j'ai dit que j'ai commencé à l'aujourd'hui. J'ai dit, Adjizar, il est là. Après, quand j'ai fini avec Adjizar, il fallait maintenant entendre un de ses amis, Célie, que j'ai entendu. Célie, au moment où je me disais, ils sont sortis. Il y a le capitaine Duc qui est venu me rejoindre au bureau. Je me disais, il m'a expliqué ce qui se passe. Après, je me disais, si on dit qu'on va, c'est qu'on va, je me demande aussi. Les gars, avec les questions qu'on a posées, vous nous parlez. M'baye aussi, il a eu peur, parce que le capitaine a posé des questions rigoureuses. Je me suis dit. Avec le capitaine, je me suis dit qu'il faut, parce que nous avons une autre affaire. Les gars, quand il a fini, il a signé le PV, il revient vers moi et me dit, est-ce que c'est un problème ? Il y a eu des prélèvements qui ont eu, parce que il fallait l'amener à l'infirmerie pour nous examiner. Il fallait l'amener à l'infirmerie pour nous examiner. Il fallait que nous viole. Nous avons souvent le mercien regard. Et j'ai demandé à un gradé de l'unité, je me disais qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup à l'hôpital, principal pour une hôpital. Mais il s'est trouvé que, au lieu de l'hôpital principal, ils sont partis à l'hôpital général de Graioff. En général, on va là-bas. Alors que la fille, dans son audition, l'a dit que, mon bouddhé, je me suis dit, 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 ce qui s'est passé, c'est que c'est le prélèvement de la nuit. Donc ce prélèvement-là, il n'est pas crédé. Parce que quand on prélève, avant la réquisition, donc la preuve-là n'est pas recevable. C'est-à-dire, je me suis dit, 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 de mise en cause, en tout cas, à la section de recherche, connaissant le commandant Abdelbenk, et toutes les personnes qui travaillent là-bas, personne n'est jamais venu à la SR, en tout cas, à ma connaissance, mais vous aussi, vous vous imaginez, quelqu'un vient vers vous, portez plein, vous n'avez pas une SR, vous n'avez pas une SR, vous n'avez pas une SR, vous n'avez pas un mot, 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 on parle, on règle le problème, on revient. Quand quelqu'un vous dit que j'ai été violé, ça c'est important. Toutes les fois que quelqu'un s'est présenté à la SR, le commandant appuie toutes les dispositions pour que la personne soit prise en compte, telle qu'il le faut. Mais pourquoi il y a d'autres gradés pour nous ? Ce n'est pas, on dit gradés, gradés, c'est M.D.L.C.F. Sûrement. Mais pourquoi tu dis que nous, nous n'avons pas un mot ? Là, je ne sais pas pourquoi, mais sûrement, comme cette fille-là, elle était innocente. Elle a voulu faire croire que ça ne s'est pas qu'elle ne s'est pas qu'elle ne s'est pas qu'elle ne s'est pas. C'est toujours dans les manipulations. Sinon, nous, normalement, on est à l'hôpital principal. Quand on a fait expliquer, avec Dieu, tu ne parles pas de complot, je ne l'ai rien dit. On a demandé d'arrêter la dame et quand on a demandé, quand on a expliqué ce qui s'est passé, il a dit au commandant ce que je viens de dire. J'ai convoqué la dame, elle est venue, et je l'ai notifié la garde-vue. Mais avant la notification de la garde-vue, tel qu'on en ait déjà aussi, je l'avais écouté quatre fois, mais en titre de témoin, parce que je n'ai jamais imaginé que... Mais toutefois, je l'avais notifié tous ses droits concernant cette affaire. pour vous dire, madame, moi, j'applique les ordres de mes chefs, mais je vais vous appeler un avocat. Avocat, c'est pas un avocat qui est un avocat qui est un avocat qui est un avocat qui est un avocat C'est le gars que j'ai connu à la fac qui se battait pour des principes humains. Il va faire son possible pour que la vérité se manifeste pour le monde. Vous avez compris ? C'est ainsi que j'ai appelé maître Basif Baldé qui est sorti une fois en parlant. J'ai appelé le maître. Il est venu dans mon bureau et je l'ai expliqué. Sans pour autant aller dans les détails de l'enquête. Il fait son travail, je fais mon travail. Donc après la notification de la garderie, comme je vous ai dit, j'ai appelé maître Baldé qui l'a... La dame a demandé, après l'audition et tout, la dame a demandé à aller à l'hôpital pour Nampal Doumambi. Hamga Doumambi, c'est un prématuré. C'est un prématuré. Donc, nénat, le docteur lui a dit que l'enfant ne pouvait pas vivre dans le lait artificiel. Donc, il fallait le lait maternel. Sinon, il y avait un problème. Vous avez compris ? Donc, je lui ai dit, allons-y. Maintenant, dès qu'on est arrivé à l'hôpital, j'ai dit à l'avocat que cette dame, si elle se sépare de son enfant, l'enfant va décéder. Il faut qu'elle attache l'enfant avec elle. Pour moi, c'est ça, la justice. Finalement, l'avocat est parti le lendemain pour dénoncer. Et la presse a mis la pression sur le cas et les gens ont lâché. Ils avaient peur que la jeunesse me suive. M'avoir d'aragné suive. Donc, ça a joué. Il ne s'est pas dit que je suis la cause, mais je sais que ça a joué. C'est pour dire à cause de cette affaire. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont morts. Il y a eu beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que j'ai demandé à ce que les personnes responsables de l'hôpital ? L'hôpital ? Pour y avoir un complot ? Encore une fois, moi, j'explique ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est ma demi-jour. Donc, j'ai besoin d'expliquer que je vais me rendre à mes autorités militaires. Ils vont faire la procédure me concernant. Il n'y a pas de souci. Ce que je dis, je ne regrette pas et je l'assume. Je n'ai aucun problème. Pour y avoir un problème ? Non. Il y a eu un problème parce que nous nous sommes un problème. Je ne sais pas que nous sommes un problème. Je vais me mettre à un problème. Tous les responsables dans cette affaire disent qu'une enquête doit être ouverte. Nous nous sommes un problème. Le procureur dit à moi, comment on peut ni tout à l'année qu'à l'église sept mois là n'allez qu'on a eu ce que l'on fait qu'elle c'est un procureur de la république un procureur du président de la république fait que la république vraiment ya carna n'a pas eu l'eau mais on a créé un scandale là-bas hôpital je tiens à témoigner tout ce qui était à l'hôpital bonne minuit fort amener des enfants sont en réanimation à l'abat n'est que c'était vraiment triste à mon avis à mon âge l'homme de mai sénégalais juge et moi n'allez mais voir à des sénégalais bonnu fait qu'il n'est que moi n'y m'aura mis ça vaut la peine que le procureur de la république démissionne ou que le ministre de la justice démissionne à carna d'arrivée vous savez le ministre de l'intérieur moi je considère que c'est un collègue des le ministre de la justice non m'amorna je m'lui j'ai eu